... Comparer mon histoire à celle de Philippine. Aujourd'hui, Philippine n'est plus là. Moi, j'ai été vivante, heureusement. Je compte aujourd'hui parler pour apporter tout mon soutien à la famille, mais également pour dénoncer la non-exécution des OQTF. En effet, Philippine avait, son agresseur a été sous OQTF. C'était également en plein milieu de la journée. C'est dans un quartier qui, normalement, fait bon vivre, tout comme moi. C'est vrai que ça me prend aux tripes, j'avoue. Et en fait, aujourd'hui, ça fait un an que je parle, justement, et que je demande des réponses au gouvernement. Il n'y a rien qui se passe. Et je veux vraiment des actions. Je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement, le nouveau gouvernement, peut peut-être pouvoir faire quelque chose. Je me suis fait agresser le 11 novembre 2023 en rentrant de mes courses. Il était 16h30. Dans le hall de mon immeuble, mon viol a duré 30 minutes. J'ai failli me faire tuer. Il y a une fille, juste avant moi aussi, qui s'est fait agresser. Et puis, au final, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à en parler sur les plateaux. Il y a des personnes qui m'ont soutenue, d'autres qui ne m'ont pas soutenue. Et j'ai également ressenti un gros vide de la justice. Aujourd'hui, un viol. On se fait agresser quand notre agresseur va en prison. C'est entre 2 et 5 ans avant qu'il y ait un procès. Donc, c'est très compliqué pour les victimes de pouvoir se reconstruire. Ça coûte aussi très cher. Et aujourd'hui, les victimes se sentent très seules. Donc, c'est pour ça qu'il y a une dernière d'administration pour pouvoir faire changer les choses. Il s'appelle Judika Elirel et qui a écrit un livre qui s'appelle Concorde Rouge. Qui, lui, a fait un acte magnifique. En fait, il a défendu une femme dans le métro qui s'est fait agresser. Et il a osé porter secours à cette femme. Au final, il s'est pris plusieurs coups de bout de verre. Il a failli mourir. Il a failli laisser sa vie. Et j'aimerais vraiment qu'aujourd'hui, les hommes se rendent compte que c'est possible de pouvoir agir. Et qu'il faut secourir le plus de femmes possible. Enfin, je me suis dit que Philippine, ça aurait pu être moi. Quand j'ai appris la mort de Philippine, j'ai appelé ma maman. Et ma maman m'a dit, ça aurait pu être toi. Donc, ça m'a vraiment énormément touchée, malheureusement. Enfin, je m'identifie à elle. Et aujourd'hui, je veux vraiment me battre pour que les femmes soient protégées, puissent se promener librement dans Paris, dans la France. Je veux vraiment que les OQTF soient appliquées. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus en sécurité en France. Merci. Bonjour, je m'appelle Christine. J'ai perdu ma belle-sœur l'année dernière. Elle a rencontré malheureusement un mineur migrant isolé. Elle s'est fait torturer. Elle s'est fait égorger, martyriser. Elle a laissé une famille, quatre enfants, neuf petits-enfants en deuil complet. Et une famille complètement perdue. Je suis là pour Philippine. Je suis là pour toutes les familles de victimes. Parce que maintenant, ça doit suffire. Nous n'avons rien demandé. Nous subissons en continu. L'État ne fait rien. Il est laxiste. La justice ne fait rien. Il faut aujourd'hui que toutes ces personnes qui ont agressé, parce que ce jeune garçon avait déjà agressé et avait été déjà violent. Il se promenait sur le sol français en toute liberté, en toute impunité. Et il a rencontré ma belle-sœur. En fonction de toutes ces victimes, de tout ce qui se passe, nous devons dire stop, puisque personne ne fait rien. C'est à nous aujourd'hui de combattre et d'essayer de nous faire entendre. Les OQTF, c'est dehors. L'immigration, ça doit s'arrêter, parce qu'on ne peut plus gérer. L'État est complice, la justice est complice, et nous sommes seuls devant nous, les familles de victimes, un désastre affectif et vraiment familial terrible. Ça doit s'arrêter. À vous de combattre, à vous de bouger, et à vous de faire comprendre qu'on en a assez. Moi, je viens de Lille, ma famille est de Lille, Fabienne est habituée de Lille, elle s'est fait agresser à Lille. Nous n'avons eu aucun soutien, aucun signe de Martine Aubry et de la mairie de Lille. On est restés seuls face au désespoir, face à tout ce qui est arrivé. Et aujourd'hui, Lille est dans une insécurité terrible. Nos enfants sont en danger, et de toute façon, aujourd'hui, je me bats pour mes enfants, mes petits-enfants, car il n'est plus question qu'ils soient en danger à chaque coin de rue, et ils ont le droit de vivre sur le territoire français, ils sont français en toute sécurité. Bonjour, je m'appelle Catherine. Il y a six ans, j'ai perdu ma fille, qui a été tuée de onze coups de couteau, qu'on a retrouvée dix jours après, enterrée dans le jardin de sa résidence. C'était bien entendu un multirécidiviste. Alors, il n'avait pas tué, il avait commis des vols avec violence, des cambriolages, arrêtés plusieurs fois, à chaque fois relâchés, à chaque fois du sursis, jusqu'à ce jour où il a décidé d'ôter la vie de ma fille, qui a laissé deux enfants, des parents, des grands-parents. Bien sûr, elle n'est plus là, mais nous, on est là. On est là et on doit, en sa mémoire et en la mémoire de toutes celles et tous ceux qui sont partis violemment, de cette façon, on doit se battre, on doit se battre pour que les OQTF, qui sont prononcés, soient effectués. C'est-à-dire que je pense qu'après la prison, c'est direct dans l'avion. On ne peut plus... On ne peut plus accepter ça, mais on ne doit plus accepter ça. Arrêtez de baisser la tête. À chaque fois, à chaque fois, on baisse la tête. Ce n'est plus possible. Moi non plus, je n'ai pas eu de soutien. Je n'ai pas eu de soutien. On vous remet le corps de votre enfant. On vous dit, voilà. On a le certificat d'inhumé. Alors par contre, surtout, vous n'avez pas le droit de l'incinérer. OK. C'est-à-dire que non seulement elle n'a pas choisi sa mort, mais elle n'a pas choisi non plus la façon dont elle devait partir. Voilà. Donc pour moi, ça a été une horreur de voir l'inhumé, sachant qu'elle a été retrouvée enterrée. Donc je ne dis même plus, j'ai enterré ma fille. Je dis, je l'ai inhumé. Parce que c'est, puis c'est inhumain aussi. Donc, battez-vous pour vos enfants, pour vos petits-enfants. Moi, j'ai des petits-enfants. Elle a laissé deux orphelins. Deux garçons qui étaient mineurs, qui sont majeurs maintenant. Qui construisent leur vie d'homme en se disant qu'on peut ôter la vie comme ça, du jour au lendemain. Parce qu'on en a éprouvé l'envie. Je ne suis pas contre l'immigration. Mais il faut que ce soit mesuré, que ce soit réfléchi. Que chaque personne qui vienne sur ce territoire le fasse. Parce qu'elle a envie d'avoir une vie meilleure. Mais en travaillant. En travaillant. Et en se... Pas en oubliant ses coutumes. Il ne faut jamais oublier d'où on vient. Mais en France, on est un pays laïque. Les femmes ne sont pas du bétail. On doit les respecter. Et je pense que quand un immigré arrive, on devrait le laisser une dizaine, quinzaine de jours à lui faire entendre qu'il a des droits et qu'il a aussi des devoirs. Il a le devoir de s'insérer à la société et pas se marginaliser. Donc, effectivement, si on ne peut plus accueillir tout le monde, arrêtons un certain temps d'accueillir ou accueillons bien. Mais surtout, sauvons nos enfants, nos mères, nos tantes, nos sœurs. Personne n'est à l'abri. Vous n'êtes pas à l'abri. Moi, je viens d'une toute petite ville dans le Limousin. Et je vous promets que l'insécurité est la même. Alors, à moindre échelle, puisqu'il y a moins d'habitants. Mais je vous promets que c'est partout, partout. Je ne sors plus dans cette ville. Je ne fais plus mes courses dans cette ville. Il y a une insécurité qui est vraiment catastrophique. Et au bout de six ans, j'attends toujours un petit mot du maire de la commune pour me présenter ses condoléances. C'est ce qu'il n'a jamais fait. Donc, par contre, moi, j'habite dans une autre... J'habite dans une autre petite commune. Et le soir où on a retrouvé ma fille, il m'a envoyé un très long message. Très, très long message. De compassion. Donc, tout le monde n'est pas pareil. Et je voulais dire aussi, je souhaitais rendre hommage à la police nationale parce qu'il était en fuite. Parce que dans ces cas-là, c'est toujours courageux. On tue, mais on se sauve. Donc, le crime a eu lieu à Limoges. On l'a retrouvé, plusieurs jours après, caché à Alfortville, en train de se faire des faux papiers pour repartir en Algérie. Et la police n'a rien lâché. Et je vais vous dire, la police... Alors, ce n'est pas la police de Limoges qui l'a arrêtée puisqu'il était Alfortville, mais la police de Limoges, je les remercie. Ils n'ont rien lâché. Ils ont été sur le... Ils ont été là. Franchement, ils ont été formidables. Donc, ceux qui crachent sur la police, un jour, vous en aurez besoin. Un jour, on en a besoin. Ils sont toujours là. Et ils sont toujours là pour porter secours. Même, même aux meurtriers. Voilà. Donc, prenez soin des vôtres. Prenez soin de vos enfants, de vos parents, de vos frères et sœurs. Soyez vigilants. Je crois que je ne l'ai pas été assez. Ça arrive chez tout le monde. Voilà. Et merci d'être là pour... Et je voulais surtout dire aux parents de Philippines que ce qu'ils vivent, c'est... Je sais ce qu'ils vivent. Le chemin va être long. Parce qu'entre l'arrestation et le procès, il se passe, selon la région où on est, il se passe plusieurs années. Moi, il s'est passé 4 ans. Donc, ça va être long. Ils vont peut-être se sentir isolés, abandonnés, parce que le temps de l'enquête, c'est très long. Mais, mais ils vont avoir un procès. et c'est ce qui compte. Moi, je tenais à ce qu'il y ait un procès. Quand... C'est trop facile quand ils se suicident en prison. C'est trop... On n'a pas le procès. Donc, on se sent complètement démunis de tout. Moi, déjà, je n'ai pas pu voir ma fille. On n'a pas pu lui dire adieu, parce que, bien sûr, je vous dispense de... Au mois de juin, avec les chaleurs, 10 jours sous la terre, bon, on m'a interdit de l'avoir. Donc, je n'ai pas pu lui dire au revoir. Et, alors, je ne sais pas ce que veut dire faire son deuil. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais, en tout cas, moi, je ne l'ai pas fait. Donc, je suis là. Je ne suis pas là pour moi, moi. Maintenant, ça y est, c'est fini. C'est passé. Je suis là pour... Pour vous tous. Pour... Pour Claire, pour... Pour... Pour ceux qui sont touchés par ces drames. Et surtout... Surtout pour vous montrer que... Ben, ça n'arrive pas qu'à Paris. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça arrive à tout le monde. Voilà. Et ce matin, j'ai pensé que j'allais écrire un petit texte pour les quelques personnes qui se représentent. Vous êtes manifestement beaucoup plus que ce que j'avais prévu. Alors, écoutez. Nous sommes ici, aujourd'hui, pour rendre hommage à Philippine. Une nouvelle victime des violences faites aux femmes. Un fléau qui frappe notre société avec une régularité insoutenable. Chaque année, des centaines de femmes perdent la vie sous les coups d'hommes violents, souvent en toute impunité. Nous ne pouvons plus nous taire face à cette situation qui nous concerne tous. Philippine n'est pas un cas isolé. Elle représente, malheureusement, un trop grand nombre de femmes en France, victime de violences sexistes et sexuelles. Je ne sais que trop bien ce que ressentent les proches de Philippine car ma grand-mère, Perte Picot, a été, elle aussi, victime de la violence. Elle a été violée et tuée chez elle en 2021 par un homme sous le coup d'une OQTF non exécutée. Elle avait 91 ans. C'était son anniversaire, il y a deux semaines, le 14 septembre. J'étais très proche d'elle. Elle a connu la guerre, la famine, le déclassement, elle a connu l'amour en rencontrant mon grand-père, en mettant ma mère au monde et lorsque je suis né. Toute sa vie fut modeste et digne, dépourvue de moyens, mais généreuse. Elle était le quatrième maillon de ma minuscule famille et elle est morte dans son propre sens sur le sol d'un appartement où elle a vécu plus de 40 ans. Je le sais car j'ai dû nettoyer moi-même l'appartement en l'absence de la société de nettoyage vendatée par la juge d'instruction. Voilà, je pourrais vous parler d'elle pendant des heures mais ce n'est pas ce qui nous réunit aujourd'hui ici. Le non-respect de ses obligations de quitter le territoire français est une faille grave dans notre système de justice et cette faille coûte des vies. Ce qui relie Philippines à ma grand-mère ainsi qu'à tant d'autres femmes, c'est un climat de laxisme et d'inertie dans l'application de nos lois notamment envers des individus connus pour leur dangerosité. En écrivant ce discours ce matin je me suis souvenu de la théorie de la vitre brisée que peut-être certains certaines d'entre vous connaissent mais qui je pense nous éclaire sur ce qui se passe en France aujourd'hui. Cette théorie, voyez-vous elle est venue des Etats-Unis en son temps et elle a permis de transformer la ville de New York qui était à l'époque dans les années 80 une des mégalopoles les plus dangereuses du monde. Pour résumer grossièrement je ne vais pas vous faire un grand oral mais le fait de ne pas réagir aux premiers signes de désordre et de violence ça envoie un signal à tous ceux qui voudraient aller plus loin. En gros ça donne ça quand une vitre est brisée et que personne ne la répare cela montre que personne ne s'en soucie que les règles sont floues et que l'ordre social est en déclin. Cela devient une invitation à transgresser davantage. Si on laisse des hommes violents continuer sans intervention cela envoie un message de permissivité et ça affaiblit tout notre tissu social. Une société qui tolère les violences faites aux femmes est une société qui accepte le désordre et est une société vulnérable. Chaque fois qu'une OQTF n'est pas appliquée chaque fois qu'une femme n'est pas protégée par les forces de l'ordre ou la justice c'est une vitre brisée de plus dans notre société. Cela signifie que notre société tolère le désordre et les abus qu'elle se dégrade qu'elle devient moins sûre pour toutes et pour tous mais surtout surtout pour les femmes. Nous devons agir. Nous devons agir vite car cette indifférence face aux violences faites aux femmes est une défaillance collective. Il est crucial de rappeler que ces violences ne sont pas un problème secondaire ou périphérique. Elles sont au cœur des fractures de notre société. Le nombre de féminicides et d'agressions ne cesse de croître et il est inacceptable que dans un pays comme le nôtre des femmes continuent de mourir sous les coups d'hommes qui auraient dû être éloignées ou emprisonnées bien avant que cette tragédie ne survienne. J'ai assisté au procès de l'assassin de ma grand-mère et j'ai vu comment ces hommes sont souvent des coquilles vides façonnés par la violence par la précarité par le chaos. Ils exploitent l'inaction des pouvoirs publics et les failles d'un système judiciaire trop souvent défaillant. Cela renforce le climat de peur et de vulnérabilité dans lequel nous vivons. Et ce que j'ai appris c'est que plus nous tolérons cette impunité plus nous affaiblissons notre société. J'ai bientôt fini je vous rassure. La justice et son application doivent échapper au clivage politique. Ce sujet des violences faites aux femmes n'est pas une question d'idéologie. C'est un problème de sécurité publique. Il est temps que la société civile s'empare de ce sujet que nous imposions clairement nos normes sociales et que nous envoyons un signal fort à tous ceux qui les violent. Nous ne tolérons plus l'inacceptable. L'humanisme qui fait la fierté de notre pays ne doit pas être confondu avec la permissivité. Il est essentiel que nous défendions nos valeurs avec fermeté et que nous protégeons les plus vulnérables notamment les femmes de ceux qui abusent de notre bienveillance. Je vous appelle aujourd'hui à nous unir pour exiger que la justice soit rendue, que les lois et notamment les OQTF soient appliquées sans faillir. Il est temps de réparer ces vites brisées et de garantir que plus aucune femme ne perde la vie à cause d'une faille dans notre système. Ce combat est le nôtre et nous devons le mener maintenant. Merci. Sous-titrage ST' 501